Que la paix, n'est-ce pas, et la grâce que procure Jésus-Christ le ressuscité soit parmi nous. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes à nouveau, n'est-ce pas, sur notre plateau retour à l'évangile et nous voulons avec les bien-aimés autour de la table, n'est-ce pas, aborder un temps soit peu une thématique très importante, une thématique, n'est-ce pas, soutenue par les Écritures, une thématique qui, n'est-ce pas, au fil des temps est devenue comme au modèle de la religion. Nous parlons aujourd'hui du pardon véritable, voilà, le pardon, qu'est-ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas, par là, à quoi est-ce que, n'est-ce pas, renvoie le pardon. Donc, nous devons rappeler un fait qui est que la Bible, comme nous savons, n'est-ce pas, a été écrite, n'est-ce pas, dans deux langues très différentes. Donc, le tagoum, je fais allusion à l'Ancien Testament, voilà, donc l'Ancien Testament qui va, n'est-ce pas, de Genèse jusqu'à Malachie, c'est l'ingreux, n'est-ce pas, et le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Donc, un temps soit peu, nous allons, n'est-ce pas, voyager avec les définitions en grec pour mieux appréhender, n'est-ce pas, la notion, la notion du pardon, voilà. Donc, le pardon, à quoi est-ce qu'il renvoie, qu'est-ce que le pardon, donc, la petite histoire, n'est-ce pas, les grecs, n'est-ce pas, définissent le pardon comme étant, mais le fait de libérer l'esclave. D'ailleurs, pour eux, le pardon, c'est aphésis, aphésis qui signifie, n'est-ce pas, libérer, libérer, n'est-ce pas, l'esclave, donc, remettre, n'est-ce pas, la dette, donc, passer outre la dette. Et pour les latins, n'est-ce pas, pardonner, c'est perdonar, pour eux, n'est-ce pas, le pardon signifie faire don, n'est-ce pas, de son droit au ressentiment après avoir été victime, n'est-ce pas, d'une offense. Donc, bien et bien le Seigneur, ce qu'il faut comprendre en résumé, c'est que pardonner à quelqu'un, n'est-ce pas, c'est comme le fait, n'est-ce pas, de laisser la dette. Donc, lorsque nous sommes offensés, lorsque quelqu'un nous offense, donc, il devient comme rédévable envers nous, et nous devenons donc comme celui qui a la possibilité de remettre ou non la dette. Donc, l'homme qui pardonne ici, c'est celui qui, n'est-ce pas, me dit, désormais, je ne tiens pas compte de la dette, j'annule, n'est-ce pas, la dette que tu as, n'est-ce pas, envers moi. Et pour comprendre, n'est-ce pas, ou du moins pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons, n'est-ce pas, voyager dans le livre, n'est-ce pas, dans la Bible, dans Matthieu, d'accord, Matthieu 18-32 jusqu'à 33, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de l'esclave impitoyable, qui, n'est-ce pas, demande à son maître, n'est-ce pas, de remettre la dette. Il a supplié le maître et le maître, n'est-ce pas, a remis sa dette. Lui, à son tour, alors qu'il avait des gens, n'est-ce pas, il avait quelqu'un, n'est-ce pas, qui devait, à son tour, mais il refuse, là, n'est-ce pas, de remettre la dette de l'autre, alors qu'il a lui-même aussi passé le temps à supplier, n'est-ce pas, son maître. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur prend cette parabole pour nous faire comprendre que, mais d'abord, nous pardonnons parce que nous sommes appelés à être pardonnés, voilà. Et d'ailleurs, dans Matthieu 6-12, lorsque le Seigneur apprend comment prier aux disciples, il y a un passage très important que nous aimons citer, pardonne, n'est-ce pas, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux-là, n'est-ce pas, qui nous ont offensés. Donc, frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, de prime abord avec le pardon, c'est que jamais vous ne serez pardonnés si vous ne pardonnez pas, ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, l'homme qui veut être pardonné doit lui-même apprendre à pardonner. Donc, ne faisons pas du pardon comme étant un roi, d'accord, en tant que chrétien, n'est-ce pas, en tant qu'homme, n'est-ce pas, ou femme qui considère le sacrifice du sang de Jésus-Christ à la croix, mais nous devons comprendre que le pardon est l'un des caractères, n'est-ce pas, qui témoigne notre véritable identité. Parce que l'homme animal ne peut pas pardonner. L'homme animal, c'est l'expression de l'ego. Donc, l'homme qui pardonne, frères, il faut qu'on comprenne ça ce soir, frères, restons attentifs à l'enseignement. L'homme qui apprend à pardonner, frères et sœurs, mais qui apprend à pardonner véritablement, est un homme affranchi. C'est un homme affranchi. Pourquoi ? Mais parce que, justement, l'homme qui, celui qui affranchi, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes l'image, n'est-ce pas, de Jésus. Donc, une fois nus de nouveau, nous portons, n'est-ce pas, la nature. Nous avons la nature de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la personification du pardon, la preuve. Vous avez, n'est-ce pas, vous-même remarqué qu'à la croix, alors que le maître, n'est-ce pas, était en train d'être cloué, alors que le maître était insulté, n'est-ce pas, plutôt que de maudire, parce que c'est ce que le monde nous apprend, n'est-ce pas. Et d'ailleurs, la loi de Moïse, elle nous l'apprend œil pour œil, d'un pour dents. Donc, ce jour-là, Jésus-Christ, alors qu'il est cloué, alors qu'il est lapidé, il est injurié, frère, il n'a pas maudit. Jésus-Christ a prié au Père pour qu'il pardonne, n'est-ce pas, au péché, n'est-ce pas, pour qu'il pardonne ceux qui étaient autour, n'est-ce pas, ceux qui l'insultaient, ceux qui le clouaient. Donc, en fait, ici, frères et sœurs, le pardon n'est pas une option en tant que chrétien. Parce que le pardon n'est pas une option, nous n'allons donc pas imposer les conditions de pardon. J'aimerais, n'est-ce pas, que, bien et bien le Seigneur, tu comprennes, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle, parce que longtemps, on nous a enseigné le pardon, n'est-ce pas, au modèle de la religion. Et je rappelle, justement, qu'il existe un pardon de la religion. Pour preuve, ce pardon, n'est-ce pas, on peut le décrire. Le pardon de la religion, c'est celui qui consiste à quitter, par exemple, sa maison et aller chaque jour, dans chaque réunion d'église, commencer à filer sur les genoux. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, voilà. Et voilà, alors qu'on a des conflits avec des frères et des sœurs. Le pardon de la religion, c'est celui qu'on demande à l'église. Et après quoi, on se met à chanter, à donner les offrandes. Le pardon de la religion, frères et sœurs, n'est pas le pardon de Dieu. Le pardon de la religion nous apprend à être ceux à la chambre. C'est-à-dire que tu as offensé un frère, mais tu restes seul dans ta chambre, tu demandes pardon à Dieu. Voici le pardon de la religion. Mais bibliquement parlant, frères, ce pardon n'est pas acquiescé, il n'est pas adoubé par Dieu. La preuve, lorsque nous lisons Matthieu 5, verset 23 jusqu'à 24, la Bible est claire. La Bible dit que lorsque tu veux présenter une offrande à Dieu et que je te rends compte que tu as, n'est-ce pas, une différence, c'est-à-dire un problème particulier avec un bien-aimé, la Bible dit « Laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier. Après quoi, tu viens déposer ton offrande. » Voilà, donc on comprend ici, frères et sœurs, clairement, que le pardon est la condition, n'est-ce pas, d'acceptation de notre offrande ou de notre sacrifice. Ça veut dire quoi, frères ? Toutes les fois que nous, nous sommes précipités avec les millions, avec nos châteaux, avec nos voitures, avec nos dîmes, avec notre argent, n'est-ce pas, devant les hôtels pour donner à Dieu, alors que nous n'avons pas pardonné. Nos frères, c'est de l'hypocrisie. Dieu n'engrève pas notre offrande, frère. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 5. Donc, pour qu'une offrande soit acceptée, pour que votre louange, n'est-ce pas, soit acceptée, pour que votre prédication, votre enseignement soit acceptée, il faut au préalable, ce que la Bible dit, il faut au préalable, n'est-ce pas, qu'il y ait une réconciliation entre vous, n'est-ce pas, et un frère qui est offensé. Après quoi, justement, mais on peut, n'est-ce pas, présenter librement, n'est-ce pas, au Seigneur, au Seigneur notre offrande. Voilà. Donc, ce sont des choses que nous oublions. Voilà. Donc, on ne peut pas pardonner. C'est impossible. Et d'ailleurs, pour ma part, c'est un fruit. Pardonner, c'est un fruit de l'esprit. Donc, personne ne peut pardonner s'il n'a pas l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque, d'ailleurs, nous lisons 1 Corinthien 13, n'est-ce pas, mais Paul nous fait comprendre que c'est l'amour désintéressé qui conduit au véritable pardon. Donc, l'amour en question supporte tout. Donc, nous pardonnons parce que nous aimons. Et voilà. Donc, nous aimons et nous sommes, n'est-ce pas, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Voilà. Donc, j'y arrive, frère. Donc, pour nous les chrétiens, frère, pardonner est un devoir. Nous devons donner aux autres, n'est-ce pas, leur dû. Donc, nous devons davantage donner aux autres leur dû. Voilà. Donc, il y a un point très essentiel que j'aimerais, n'est-ce pas, aborder ce soir dans la notion du pardon. Vous venez mettre en société, donc, l'architecture pour introduire, n'est-ce pas, la notion du pardon. Et donc, le point, c'est lequel, c'est qu'on ne peut aucunement parler du pardon sans restitution, frère. C'est un problème qui, aujourd'hui, entrave, n'est-ce pas, l'église. Un problème qui dénature, n'est-ce pas, l'identité chrétienne. On nous apprend à demander pardon ici et là. Et on verse des larmes, on pleure. C'est de l'hypocrisie pure et dure. On va prendre, n'est-ce pas, pour comprendre ce que j'ai dit, un exemple très simple, très concret. Vous allez chez un frère. Vous découvrez qu'il a acheté plusieurs vases en or, par exemple, n'est-ce pas. Alors là, vous voulez un vase, vous vous amenez chez vous. Et deux semaines après, le frère pleure. Vous vous rendez compte, justement, que l'action que vous aviez commise n'est pas bonne. Alors, dans votre chambre, n'est-ce pas, l'intimité, vous fléchissez les genoux. Vous demandez pardon à Dieu. Alors, la religion vous dira, cela est suffisant. Mais le pardon spirituel, ou du moins le pardon selon Dieu, doit vous amener à les restituer, n'est-ce pas, à les rendre le vase que vous avez volé aux frères. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sans la restitution, frère, votre pardon est, mais c'est une illusion, c'est une moquerie, n'est-ce pas, à l'égard de Dieu. Vous critiquez un frère dans l'église, vous accusez un frère, vous soupçonnez un frère, vous dites des mensonges, n'est-ce pas, au sujet d'un frère. Dieu vous convainc que les actions que vous posez ne sont pas bonnes. Vous vous rendez justement compte que vous êtes en train d'offenser. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien ? Mais vous n'allez pas seulement fléchir les genoux dans votre chambre comme la religion apprend. Ça, c'est le pardon des religieux. Et lui n'agréez pas, n'est-ce pas, ce pardon. Donc, vous allez d'une part, n'est-ce pas, fléchir les genoux devant Dieu, demander pardon à Dieu. D'autre part, et ce que la Bible doit, la Bible veut, vous devez aller vers le frère en question ou la soeur, n'est-ce pas, que vous critiquez, lui présenter, n'est-ce pas, mais les excuses. C'est-à-dire que vous devez aller demander pardon à ce frère. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire quoi, frère, en tant que chrétien ou chrétienne, vous avez un mari, vous avez une femme, et vous vous rendez compte que vous êtes infidèle à cet homme-là. Mais le véritable pardon, le véritable pardon voudrait, n'est-ce pas, que tu avoues. C'est ça l'évangile. Même si ça gêne, frère. Mais c'est ça la vérité de l'évangile. Le véritable pardon voudrait, n'est-ce pas, que tu avoues, n'est-ce pas, tes iniquités. Donc, tu dois dire à ton mari ou à ta femme que je te trompe ou que je te suis infidèle. C'est ça le pardon. Donc, dans ce sens-là, on parle de la restitution, frère. Donc, sans restitution, le pardon, ce n'est que votre pardon, n'est que de l'illusion. Lorsque le pardon, n'est-ce pas, méthodique, ou lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des conditions, donc, voilà, le frère t'a offensé, mais tu mets en place des conditions avant de pardonner, de lui pardonner, frère, à ce moment, à ce niveau, frère, ce n'est plus un pardon. Vous devenez, n'est-ce pas, des charnels. Donc, un homme de Dieu, une femme de Dieu, ou à la limite un chrétien, ne conditionne pas son pardon. Bon, il m'a trop fait du mal. Je dois, au préalable, faire ceci ou cela avant que je lui pardonne, frère. Si vous arrivez à ce niveau, sachez que vous avez régné la foi, que Christ n'habite pas en vous. La preuve tangible, n'est-ce pas, que vous avez Jésus en vous, c'est aussi votre capacité, n'est-ce pas, de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. C'est cela le pardon, mesdames et messieurs. Et justement, en Matthieu 6, 14, 15, en Luc 6, 37, et même en Marc 11, 25, la Bible est claire, le pardon, il est, n'est-ce pas, infini. Donc, nous pardonnons, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de nos jours. Nous pardonnons tous les jours, frère, que personne ne se lasse de pardonner. Donc, finalement, frère, c'était une exhortation de quelques minutes. Le véritable pardon, elle prend appui à l'amour. Que la paix, n'est-ce pas, et la grâce que procure Jésus-Christ le ressuscité soit parmi nous. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes à nouveau, n'est-ce pas, sur notre plateau retour à l'évangile et nous voulons, avec les bien-aimés autour de la table, n'est-ce pas, aborder une thématique très importante, une thématique, n'est-ce pas, soutenue par les Écritures, une thématique qui, n'est-ce pas, au fil des temps est devenue comme au modèle de la religion. Nous parlons aujourd'hui du pardon véritable. Voilà, le pardon, qu'est-ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas, par là ? À quoi est-ce que, n'est-ce pas, renvoie le pardon ? Donc, nous devons rappeler un fait qui est que la Bible, comme nous le savons, n'est-ce pas, a été écrite, n'est-ce pas, dans deux langues très différentes. Donc, le tagoum, je fais allusion à l'Ancien Testament. Voilà, donc l'Ancien Testament qui va, n'est-ce pas,